wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés du quartier mètre de call of duty infinite warfare mais aussi je vais vous parler de l'avenir de la chaîne donc qu'est ce qui se passe pourquoi je fais pas de vidéos ces temps ci eh ben je vais vous expliquer tout ça maintenant donc tout d'abord on va penser sur la nouveauté du quartier m alors c'est très très simple parce qu'il n'y a pas grand chose donc pour ceux qui savaient pas il y avait une offre spéciale limitée comme vous pouvez voir événements offre limitée donc de l'été code donc tous ceux qui étaient là avant savent de quoi je parle sinon ben tous ceux qui viennent d'arriver enfin qui n'ont jamais vu l'été code en fait c'était genre des armes uniques donc par exemple je vais vous montrer des armes qu'on a pu obtenir pour l'été code on a pu obtenir déjà une volk en légendaire non en épique voilà en épique on a pu avoir la volk rétro donc kit d'armes balistique mode d'armes réservées aux fans qui convertit une arme à énergie en armes balistique tir au jugé plus tir au jugé plus précis plus précis se cumule avec viseur laser donc ça c'était une des nouvelles armes qu'on a eu je pense qu'il y avait la titan éclaireur mais je ne suis plus sûr de toute façon vous pouvez aller voir les étés codes sur ma chaîne youtube donc vous savez dans vidéo vous descendez plus anciennement et normalement il y a les packs opening plus l'arme à la avec laquelle on pouvait la débloquer donc je pense que la titan éclaireur on pouvait la débloquer aussi dans l'été code donc viseur cheval de 3 à fort contraste intégré recul réduit se cumule avec poignet avant on a aussi la row à nucléaire donc celle là c'est tout simplement une nucléaire donc c'est une variante qui permet à la row d'avoir un nucléaire tout simplement donc avec l'atout aussi toujours prêt rechargement plus rapide lorsque vous recharger et votre rechargeur est presque vide se cumule avec dextérité voilà c'est ça c'est une variante qui est sorti pour l'été code que vous pouvez débloquer aujourd'hui si jamais vous l'avez pas obtenu on a eu aussi la m2187 limbe donc qui octroie un bouclier anti-explosif lorsque vous vous accroupissez vous allons allonger et glisser tir au jugé plus précis se cumule avec viseur laser donc ça c'est une nouvelle arme aussi qu'on a eu dans l'été code on a aussi eu les rad et qui nox donc qui vous permet d'avoir une nucléaire aussi donc c'est une variante et qui réduit la dispersion des tirs au jugé pendant les sauts donc voilà je pense qu'après ça on a j'ai tout dit je pense que je vous ai montré toutes les armes qui étaient ben pour l'été code peut-être que j'en ai oublié une je sais pas de toute façon vous pouvez toujours aller regarder mes anciennes opening de nouveaux quartiers mètres donc voilà alors qu'est ce qu'ils ont ajouté aujourd'hui enfin c'était pas aujourd'hui je crois que c'était avant de tir désolé de retard mais je vous expliquerai tout ça après en fait qu'est ce que c'est le truc là qu'ils ont donné en fait c'est tout simplement pour vous permettre de rack de rattraper l'été semaine une l'été code semaine 2 l'été code semaine 3 l'été code semaine 4 je crois qu'il y en avait même une cinquième donc voilà il ya eu cinq semaines d'été code et cette nouveauté vous permet de récupérer les trucs que vous n'avez pas déjà donc vous pouvez lire en bas garantie trois objets de jour d'été que vous ne possédez pas déjà sauf si bien sûr vous possédez j'ai déjà tous les objets des jours d'été donc moi je ne dispose pas de tous les objets d'été j'ai ouvert tout sauf sur la dernière semaine donc je sais plus c'était la 4 ou la 5 mais enfin bref la 4 la 5 je n'ai pas ouvert complètement donc je vais je vais l'ouvrir mais il faut savoir aussi que c'est une bonne offre sérieusement c'est une bonne offre pour tous ceux qui n'ont pas eu des étés code cette offre c'est très très bien parce qu'il vous donne il vous garantit trois objets que nous on devait payer 30 clés pour un objet là vous payez 45 clés donc un tout petit peu plus cher 50% plus cher mais vous avez trois objets garantis deux jours d'été donc moi je vais l'ouvrir je n'aurai pas d'armes bien sûr mais vous allez pouvoir voir que je vais pouvoir obtenir tout ce qui m'a manqué tout ce qui me manquait donc on va voir je vais peut-être ouvrir une 10 fois mais pas plus un jeu et c'est juste pour vous montrer 10 fois ça me fait quand même déjà 450 clés c'est déjà pas mal donc voilà je pense pas que j'ouvrirai plus que 10 Donc bien sûr il faut savoir qu'il y avait énormément de camouflage à débloquer et un emblème bac je n'avais pas apparemment voilà l'emblème il n'est pas pas terrible mais voilà ça augmente ma collection donc là normalement je pense que je n'aurai que des camouflage donc c'est déjà le deuxième vous pouvez voir que je n'ai aucun doublon parce que j'avais pas tous les objets de l'été code donc voilà alors j'espère que voilà une carte de visite c'est pas mal un corps un camouflage ben voilà je m'en fous un peu c'est vrai vraiment pour vous montrer ce que vous pouvez débloquer on va dire que le camouflage infernal que je n'avais pas en mitraillette ça fait quand même plaisir parce que ce camouflage là ah ben non voilà donc là là il faut savoir que si vous commencez à avoir des doublons c'est que vous avez tout donc là je vais vous remontrer je vais utiliser 45 rien que pour vous montrer un hop juste 45 clés pour juste pour vous montrer que je vais obtenir trois doublons obligatoires un deux et trois doublons obligé bim ah non pas encore voilà bim donc comme je vous ai dit euh j'avais toutes les euh les armes donc pour ceux qui n'ont pas toutes les armes ça peut être utile et euh faut savoir que comme je vous l'ai dit nous on payait 30 clés pour 1 là vous en avez 45 pour 3 c'est vraiment avantageux franchement je vous le conseille si vous n'avez pas eu tout les étés god pourquoi je suis inactif depuis 3-4 jours ben en fait c'est tout simplement parce que déjà de 1 j'ai déménagé chez ma femme pendant deux semaines donc je rentre pas avant le 12 donc c'est pour ça que j'étais inactif ces derniers temps parce que voilà j'ai déménagé tout ça mais c'est pas la seule raison donc en fait et je suis déjà installé dans la chambre de ma femme le problème c'est que je n'ai pas de câble internet pour le tirer jusqu'en haut dans la chambre donc j'ai une connexion wifi cette connexion wifi elle pue la merde voilà quoi elle pue la merde voilà j'ai déjà une connexion de merde donc pour les lives ça va être très très délicat ou alors faudrait que je descende ma playstation en bas et me connecter sur la tv du bas voilà après je peux pas trop fumer je peux pas faire plusieurs choses donc l'arrière des connexions serveurs impossible de fonctionner l'ité réseau de cette application nous voilà donc donc là ils me disent que j'étais un problème de réseau tu vois encore en gros que j'ai pas besoin de réseau pour faire mon live pas pour faire ma vidéo alors ensuite j'ai fait un vlog sur mon déménagement de chez ma femme et tout ça et j'ai été acheter des caméras pour justement faire des vlogs donc j'ai acheté une gopro et une caméra lumineux c'est un truc dans le genre et tout et de plusieurs accessoires le problème c'est que je pensais pouvoir réussir à faire le vlog assez facilement assez rapidement mais en fait pas du tout ça fait dix heures que je suis dessus le résultat donne assez bien mais c'est énormément de travail et j'en suis pas satisfait donc je pense recommencer tout depuis le début et sur un logiciel de montage fait exprès pour les professionnels de de vlog et tout ça donc voilà moi il faut savoir que j'utilisais camtasia studio et je voulais pas changer donc je voulais faire mon blog avec ça et tout ça et c'est là que le troisième problème est est venu c'est que je vous avais pas proposé de vidéo déjà pendant deux jours et donc le troisième jour je devais vous proposer à une vidéo donc c'était hier donc en fait j'ai reçu mon colis tout ça vous le verrez dans le blog dans le blog donc j'ai reçu mon colis et j'ai fait mon unboxing hier mais le problème c'est que je n'avais plus de batterie sur mon téléphone alors je n'ai mis chargé je me suis servi de mon téléphone comme dictaphone pour enregistrer ma voix et j'ai utilisé une nouvelle caméra que j'ai acheté hier enfin avant-hier donc la panasonic le mix donc que c'est le fille donc j'ai utilisé cette caméra et cette caméra à ma mauvaise surprise n'est pas une très n'a pas une très bonne qualité donc bien sûr je ne vais pas recommencer l'unboxing donc je suis vraiment désolé pour la qualité mais bon voilà je vais essayer d'améliorer c'est pas une qualité dégueulasse mais quand vous passez du 23 pixels à du 16 pixels et ben mégapixels plutôt excusez moi ben vous voyez vachement la différence donc vous allez remarquer une baisse de qualité dans mes vidéos face cam on va dire en vrai en irréel mais le problème c'est pas ça si c'est un petit peu un problème mais bon c'est pas vraiment grave parce que au final on voit quand même ma joie on voit quand même une expression on va dire que ma femme n'a pas vraiment bien bien fait comme le premier de boxing le premier de boxing déjà c'était chez moi j'étais déjà plus à l'aise ici je suis chez ma femme donc je suis fait un peu moins à l'aise et elle n'a pas vraiment de zoomer sur les objets tout ça donc je pense que je vais utiliser mon gsm pour faire des gros plans de chaque accessoire pour les implanter dans la vidéo pour que vous voyez un peu plus en détail l'objet que je vous présente mais le problème c'est pas la qualité c'est que c'est du mauve c'est des points mauve donc le fichier movie et en réalité je suis sur mon logiciel qui est camtasia studio je ne peux pas installer du movie donc je ne peux pas faire le montage donc je n'ai pas pu faire le montage pour hier donc j'ai pas pu vous proposer la la vidéo un bon signe ne vous tracassez pas elle sera bientôt disponible je sais que vous tracassez pas mais voilà ne vous inquiétez pas je vais bientôt la mettre elle sera bientôt disponible j'ai téléchargé un nouveau logiciel de montage qui est première photoshop je sais pas quoi c'est c'est donc voilà il m'a fallu du temps pour le craquer donc c'est pour ça que je n'ai pas pu le faire hier là je ne l'ai pas encore fait demain je vais je suis invité à un anniversaire de la copine à ma femme vendredi je sors chez des potes je suis pas chez moi c'est voilà c'est un peu difficile pour produire des vidéos une prix une vidéo par jour donc voilà pour mon avenir de la chaîne voilà ce qui se passe pourquoi j'ai été absent ces derniers temps et je vais l'être encore un petit peu car je reste encore une histoire de dix jours ici chez ma femme et après je vais rester chez moi pendant deux semaines mais faut savoir que pendant les deux semaines quand je vais rentrer chez moi je vais surtout travailler avec drop dead boy normalement ça devrait se faire ensemble je vais j'ai reçu mon aver media donc je vais devoir travailler sur sur je vais devoir apprendre à maîtriser ce matériel donc ce matos pour vous proposer des bons lives mettre tous ça en place donc ça va me prendre énormément de temps je vais devoir m'investir à fond dans les tutos mais le pire c'est que j'ai pas vraiment deux semaines pour faire tout ça j'ai genre une semaine et demie parce que en fait le 31 août je pars en vacances donc le 31 août à 8 heures du matin je dois prendre mon avion pour décoller vers l'espagne et revenir le 15 septembre donc je vais essayer de faire un vlog pour ces vacances ci mais c'est pour ça que je vous je vais vous proposer au préalable avant de proposer le vlog des vacances je vais vous présenter un vlog que j'ai fait d'une journée une journée entière je me suis filmé de mon lever vous verrez bien que je suis un peu je parle pas très fort je suis pas très motivé quand je me réveille donc vous allez voir que du début à la fin de ma journée je vais tout filmer je vais tout mettre ça en place donc voilà ça va me donner ça va me demander énormément de travail je me suis lancé dans un truc de fou je suis vraiment un débutant un noob un gros noob un vrai novice je sais pas par où commencer je sais pas vraiment quoi quoi faire et tout ça mais bon je vais essayer de faire de mon maximum et après ça à vous aussi de m'aider question vlog et tout ça question aussi avéromédia vous allez m'aider donc franchement pour l'unboxing gaming je suis vraiment très très satisfait pour l'unboxing c'est photo un vlog je suis pas assez satisfait parce que problème de carte sd pas assez d'espace libre sur la carte sd une caméra qui ne me convient pas réellement donc voilà vous verrez ça enfin voilà je pense que vous verrez ça bientôt sur ma chaîne donc voilà j'espère que cette petite information vous aura plu donc cette petite vidéo pack opening donc nouveauté quartier maître et l'information de ma chaîne donc l'avenir de ma chaîne cet an si j'espère que ça vous aura intéressé si ça vous a intéressé n'hésitez surtout pas à lâcher un gros like pour me soutenir et m'encourager à continuer bien sûr ne vous inquiétez pas je ne lâcherai jamais youtube c'est juste que j'essaye de me perfectionner dans un monde qui est vraiment très très vague et très très difficile mais bon je sais que vous êtes là derrière moi c'est pour ça que je me lance là dedans c'est pour vous aussi et pour moi en même temps ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir partager des vlogs et aussi faire des live de bonne qualité donc voilà j'ai investi dans le matos donc merci à tous ceux qui m'ont bien sûr fait des dons c'est grâce à vous que j'ai pu investir au moins la moitié de ce que j'ai investi c'est grâce à vos dons et l'autre moitié ben je l'ai mis de ma poche parce que je vois là les caméras de vlog il fallait vraiment que j'en aille que j'en aille que j'en aille que c'est aussi en fait les vlogs aussi c'est aussi pour mon plaisir personnel parce qu'en fait ça représente mes vacances et c'est vraiment magnifique d'avoir un petit clip de ces vacances quand je serai plus vieux je pourrai présenter regarde j'étais en espagne j'étais là j'étais là tu es là maintenant je n'ai que des photos et pour présenter des photos à des gens les gens ils s'endorment après 10 minutes donc voilà un petit vlog de 10 15 20 minutes c'est ça c'est sympa ça c'est fun à mettre en à mettre en place c'est difficile mais à regarder c'est assez fun ça c'est cool donc voilà ça fait toujours plaisir d'avoir ça donc pour les caméras de vlog c'est moi qui les ai investi avec mon propre argent mais bon tout ce qui est gaming c'est grâce à vos dons donc merci énormément à tous ceux qui m'ont fait un don si vous voulez me faire un don bien sûr il est marqué sur ma bannière youtube ou alors dans à propos de ma chaîne youtube et même dans la description de mes vidéos donc voilà n'hésitez pas à me faire un don si vous voulez je vous mettrai je vous remercierai et bien sûr je vous mettrai une petite tasse sur ma bannière et bien sûr ben vous pouvez me demander n'importe quoi je vous j'accepterai c'est la moindre des choses donc voilà alors j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les photos allez ciao peace c'est